Oh là là devant moi, gros crash devant moi, aïe 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 C'est incroyable les gars, regarde moi tous ces véhicules, regardez moi tout ça Il a un mal droit toujours Il est fort hein, il est fort, oh là là, oh là là, non non Passe, oh là là On va passer au radio 1 à 2 On va passer au radio 1 à 2 Qui va tenir ? Non, il ne tient pas du tout Ok, on positionne bien le casque On est bien installé, le setup Le setup il était plus de moins ok Parce que si le casque il est pas bien positionné On a un peu de flou dans le truc Là on est à 40, c'est bon On passe en 23ème position, j'espère que vous êtes bien installé les gars En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si c'est le cas Moi je vous vois pas mais vous me voyez C'est ma première course en VR Avec les nouveaux setups On se passe à droite Je vous donne un exemple les gars Par exemple le tableau de bord devant Tu vois, regarde, moi je m'avance là Là je peux changer tout, ça je ne le faisais jamais avant Tu vois, c'est vraiment des trucs où tu ne fais pas attention à tout ça Franchement bref, tu profites vraiment du truc Tu vois le truc à droite là où il y a les drapeaux, où il y a le ready Là en fait tu vois les drapeaux jaunes, les drapeaux bleus, j'en sais rien, des secteurs C'est des choses franchement, c'est des détails que tu ne faisais pas attention avant Mais maintenant avec la VR, je fais vraiment attention en tout Bon il y a des choses que je ne peux pas prendre Mais attention au départ là, j'étais un peu trop vite je crois Alors on va essayer de rattraper comme on peut Allez c'est parti pour le départ Drive Trou, où ces gars devant moi il est ici mal positionné Ça commence bien, il y en a un à gauche là Il est arrivé comme une balle Franchement c'est incroyable, c'est incroyable On se sent vraiment dans la voiture Attention, on va essayer de prendre à gauche avec la Honda Ne me touche pas mon ami, ne me touche pas Ne me touche surtout pas Non non non, je suis ton pote hein, je suis ton pote Et là on peut le voir sur le rétro C'est trop immersif, c'est incroyable comme sensation Allez me rentrer dedans On va voir ça passe Attention à la McLaren ici Je crois que c'est le McLaren hein Non ouf, j'avais failli la perdre Ah bah à droite il arrive Tu es à droite Et ça a juste une telle dimension sur le casque les gars C'est incroyable Parce que tu sens que tu vis la course tu vois Tous les points de freinage, comment bien placer le véhicule Il y a aussi un truc qui m'a vraiment beaucoup impressionné Regarde moi ça, tu vis le truc quoi tu vois Il s'est raté au freinage je crois Il y en a qui s'est planté là Il faut le véhicule s'il veut Tu peux vraiment bien apprécier aussi les livrets Un peu tard du faux freinage Il va faire le crash devant Attention Attention mon ami Quelle expérience Après je sais pas vous quel est le rendu que vous avez C'est oulala oulala devant moi Gros crash devant moi Aïe 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 C'était chaud Je ne sais pas le rendu que vous avez en tout cas, mais vous devez savoir que ça pixelise quand même au bout. Genre là, la PM, je ne la vois pas complètement nette, elle est un tout petit peu pixelisée. Mais ce qui est important en VR, enfin ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est cette fluidité. Et depuis que j'ai fait la vidéo où j'avais réglé les graphismes de Assetto Poussa compétitionnés avec le Quest 2, franchement c'est vraiment un régal. Après c'est vrai qu'on est, tu vois, ça c'est vraiment le truc, ça c'est le truc en VR, franchement, je ne m'habituerai jamais en fait, en fait, je te sens tellement vivre la course que quand il te, vous avez vu que moi j'ai sursauté les gars, non mais c'était complètement fou, j'ai complètement sursauté parce que, on à droite c'est bon, j'ai sursauté parce que je me sentais vivre la course, tu vois, et c'est très compliqué, c'est très compliqué de ne pas sentir la course, c'est très compliqué en fait de juste croire que c'est un jeu vidéo. Et c'est ça en fait la particularité de la VR, c'est que tu as vraiment l'impression d'être en immersion dans un véhicule, tu utilises les rétros, tu utilises le dashboard, tu utilises tous les rétros, regarde à droite, à gauche, mais c'est de plonger au frein, il est toujours à ma droite, side by side, il est à ma droite toujours, il est fort, il est fort, oh la la, oh la la, non non, ça tient, il est toujours là, il y en a un qui s'est planté à droite, c'est incroyable, il y en a un qui s'est planté à un autre, attention, tu vois la particularité de la VR c'est que tu vis l'émotion, tu vis, ça découpe l'émotion que tu peux vivre sur une course en 2D, c'est vraiment une expérience à vivre, certes le graphisme c'est pas ouf, mais quand tu vis ce genre d'expérience, tu passes au-delà du graphisme, tu vois, et ce qui m'a vraiment marqué aussi c'est que, il y a vraiment cette dimension 3D dans l'espace, où tu sens le pneu du véhicule se positionner sur le livre, avec ta vue, tu vois, avec ta vue, avec ton volant, tu vois, tu sens comment bien placer le véhicule, là il va en profiter à ma gauche, avec sa Ferrari, tu vois, t'as toute cette dimension en fait, des distances qui est complètement réaliste, et tu vis la plus forte, quand tu vas faire un crash, moi je te jure, limite je dormais pas la nuit parce que, tu vois les drapeaux jaunes, regarde le numéro 3, à ma droite là, ça c'est des éléments que, voilà, je faisais pas gaffe avant, t'as vraiment tous les éléments du véhicule que tu prends en compte, bref, ce que je voulais dire c'est que, tu sens tellement les choses, que les émotions sont décuplées, tu vois, les émotions de crash, les émotions de dépassement, tout est décuplé parce que, t'as l'impression de vivre le truc, genre par exemple là, j'avais l'impression de, de, de toucher ma carrosserie à ma droite, tu vois, regarde le Ray Dion, comment tu vas le prendre, t'as vraiment cette impression de dénivelé en fait, oula, je dois passer la vitesse sinon ça passe pas, et là cette impression de dénivelé, elle est complètement folle, tu vois, je me foire complètement, t'as vraiment cette impression de dénivelé, que tu n'as pas sur un écran 2D parce que tu montres, limite, ton visée, ton casque, et ça, qu'est-ce que c'est beau de voir un véhicule te dépasser, et tu regardes à ta gauche, bon on va quand même essayer de piloter, proprement, sortir quelque chose de plus ou moins stable, je ne sais pas les gars, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce qu'on en aurait pensé, mais moi ce que je voudrais aussi savoir c'est, est-ce que la qualité est relativement bonne de la vidéo, est-ce que vous prenez un plaisir quand même à regarder ce genre de vidéo, ou alors c'est vraiment, il ne fait pas aussi beau qu'une vidéo enregistrée en 2D, je ne sais pas, je veux savoir qu'en termes techniques, j'enregistre avec le casque, avec un stabilisateur, et j'enregistre avec ma caméra la prise de vue avec mon casque, et puis après je synchronise, en gros c'est ça au niveau technique, bon on est à 13 minutes de course, on va essayer de remonter petit à petit notre Ferrari, ce qui est bien aussi c'est que tu vois par exemple, quand tu regardes tous les concurrents, le relatif à gauche, je ne le regarde pas trop tu vois, il est un peu hors de long champs en vision, je dois vraiment tourner ma tête pour voir à gauche, et ça me force quand même à vivre un peu plus la course, alors j'ai aussi essayé cette course à compétitionner en streamant, mais franchement c'est le dingue qui s'est planté, c'est un arbre bleu, c'est pas du tout agréable en fait, le défi technique il est beaucoup trop gros, et ça lag en fait, il y a les FPS qui chutent, dès que je stream, dès que je streamlapse par exemple, c'est pour ça que j'ai oublié d'enregistrer, là je crois que je vais prendre un avertissement, j'ai oublié d'enregistrer avec le casque sinon ça lag trop, bon freinage, c'est pas un drapeau bleu devant, il y a une Porsche, on va essayer d'aller la chercher au rédion, et alors tu vois là comment tu places le pneu gauche, comment ton regard il va vers le point de corde, c'est tellement tout est naturel, et j'ai l'impression que ça pousse un peu le pilotage, à une autre dimension, d'ailleurs le mur là quand je le prends, tu sens les choses beaucoup plus en fait, et là je vous rappelle on est sur le jeu, le mont optimisé sur la VR, certes il n'est pas beau finalement en VR, mais il fait le taf quand même, tu vois, il fait le taf, alors là on a bien pris le rédion, on va pouvoir se mettre dans la scou, et alors là tu vois par exemple, on voit le numéro 3, drapeau jaune, alors d'abord je ne sais pas c'est quoi, il dit secteur 3, mais ils ont des secteurs 3, et ce que j'aime regarder c'est que, j'ai un temps de changer le dashboard par exemple, la page du dashboard, c'est un truc que j'ai jamais fait, en 1500 heures de la stock pour ça, j'ai jamais changé ma page de dashboard, avant de pouvoir aller chercher la même je crois, je vais la changer, tu vois là on voit que j'ai 2 secondes 4 de différence, et c'est même pas le truc que je regarde en haut tu vois, je le regarde dans le dashboard, ça change tellement cette dimension, parce qu'en fait tu vas utiliser tous les éléments du véhicule, finalement ils ne sont pas juste là pour décorer, en écran 2D tu ne l'utilises pas vraiment, parce que tu as vraiment l'ATH, tous les éléments de vitesse et tout ça que tu vois là à droite, et donc tu ne vas pas nécessairement exploiter les éléments du véhicule, et ce qui est assez excitant à la fois aussi, c'est que chaque véhicule va avoir une configuration différente, un dashboard différent, des informations différentes, une position différente, en VR tu vois, on va vraiment profiter de tout ça en fait, allez on va essayer d'aller chercher un bon frein, on va peut-être aller l'attaquer au région, ça s'attaque la clafé fait bleu, allez allez allez, bien freiner pour ressortir, passer dans son Asku, et l'attaquer au français, let's go, prendre le plus large, piquer un derrière, ça passe, on va passer au radio 1 à 2, on va passer au radio 1 à 2, parce qu'il va tenir, non ne tient pas, un peu forêt, on empêche coup, ça passe, c'était fou non, mais genre je vis de trucs beaucoup plus intensément, que si j'étais dans un écran quoi, là ils arrivent fort, ils arrivent très très fort, tu vois, tu le vois dans tous les rétros, je suis obligé de prendre vraiment des sorties, à la limite, on rattrape bien le peloton de devant, oh là là, oh le gros crash, oh le gros crash de la McLaren, oh là 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 là, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié votre expérience, je ne sais même pas si le son est bon, si l'image est bonne, moi je fais de mon mieux, on verra bien, après à l'export, si vous la visionnez, c'est que tout était ok, on verra bien, moi j'ai un petit signe, il dit que c'est un revangiste, je crois que vous, vous le regardez, vous ne le voyez pas, c'est fou de ça, c'est fou, tu sens vraiment la voiture, quel régal, je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre, mon plaisir à travers ma voix, ma parole, ma façon de parler, on a un énorme peloton devant nous, les gars, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes, finalement, tu vois, les données du relatif n'ont pas trop d'importance, c'est vraiment le visuel qui a le plus d'importance, c'est vivre la course, vivre le moment, vivre avec les pilotes de devant, c'est incroyable, regarde-moi tous ces véhicules, regardez-moi tout ça, c'est incroyable, qui va résister au bout, mais il fait quoi ? pourquoi il a fait ça ? oh mais non, non mais sérieux, ce n'était pas gentil, ce n'était pas gentil ce qu'il vient de faire, oh la la, non mais sérieux, c'était quoi ça ? après ça, c'est vraiment les serveurs en ligne, malheureusement, ouais mais ça m'a fait mal au cœur, au niveau des dégâts, on en a beaucoup, on a quand même 20 secondes de dégâts, il y a 7 minutes de course, en ligne droite, je suis mort, je suis mort en ligne droite, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je dois abdiquer, il m'a vraiment atomisé le gars, ah ça, c'était pas gentil, oh la la, c'est quand même pas très propre, en serveur en ligne, après, je devrais peut-être essayer une course LFM, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi en commentaire, moi je vous dis si on a 400 likes, parce que je ne sais pas quand, non, 500 likes, à 500 likes, les gars, je vous fais une course LFM, ranked et tout, en mode ultra énervé, en VR, ça, ça va être du sport, je le sens, parce que si là, on rigole, on discute et tout, c'est sympa, on est en train de parpoter, je vous raconte, mon arrière, elle va plus là, mon arrière, elle va plus là, oh désolé, oh putain, ça me fait tellement peur, ma voiture est morte, on va s'arrêter là, parce que ma voiture, elle est morte, je vais faire d'autres accidents, ça n'a rien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner,